A peine plus de 18h30 en direct sur LCN dans La Quotidienne. C'est maintenant le temps de l'actu, le temps de l'info avec Félix Bollez. 70 ans après la débâcle allemande qui a marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale, la scène continue de dévoiler ses vestiges militaires découverts pendant des opérations de dragage. Ils ont été remis aux mains des passionnés qui font vivre cet épisode historique au château du Tailly à Duclair. Pierre Mel de Laubert était sur place. La bataille de Normandie qui a opposé les Allemands aux Alliés s'est terminée sur les rives de la Seine. Un musée privé à Duclair au château du Tailly permet de revivre la débâcle allemande, le musée août 1944, l'enfer sur la Seine. Ce lundi, deux nouvelles pièces sont venues rejoindre la collection du musée, une vedette allemande et un caisson d'artillerie russe. Ce sont des choses qu'on connaissait, qui jusqu'à présent n'étaient pas gênantes dans le cadre du chenal actuel, mais qui sont devenues gênantes dans le cadre du projet d'amélioration du chenal. Donc il fallait les enlever et c'est en les retirant qu'on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir un intérêt. Sinon on ne le savait pas avant. C'était des choses qui traînaient au fond, on avait connaissance de leur existence, mais on les laissait au fond comme beaucoup de choses qui sont encore en Seine. C'est le grand port maritime de Rouen qui a assumé l'intégralité des coûts de l'opération. Les pièces ont été remontées à Yenville et Heurteville. La vedette, qui était accouplée à une barge sans moteur à fond plat, permettait aux militaires de franchir la Seine. Le caisson d'artillerie d'origine russe a fait quant à lui des dizaines de milliers de kilomètres avant d'être coulée à côté de Rouen. Dans le cadre de notre musée, qui est consacré à la débâcle allemande et à la libération des bords de Seine, la région de Rouen, il est vrai que ce genre d'objet rentre vraiment dans le cadre du musée. Ce sont des objets qui ont été trouvés à 5-6 kilomètres du lieu où siège notre musée. Donc c'est des objets locaux qui restent dans la région et qui sont dans les derniers témoins qu'il est possible de trouver encore sur place. Il est extrêmement rare de trouver des objets aussi volumineux encore 70 ans après la guerre. Donc les seuls endroits où on peut encore les trouver, ça va être en terre très profondément, comme pour certains éléments d'avion. Ou alors dans la Seine qui doit receler encore de nombreux trésors. Une fois débarrassés de leur vase, les pièces deviendront mobiles. L'objectif est de pouvoir les déplacer sur une remorque lors de commémorations. C'est la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, qui a fait le choix de donner ces pièces à ce musée privé, avec le secret espoir que ce ne seront pas les dernières. Ce qu'on espère, c'est qu'il va y avoir d'autres objets qui vont être sortis. On a déjà quelques points, puisqu'il y a le scanner multifaisseau qui a été passé dans la Seine, qui a permis d'identifier un certain nombre d'objets. On sait qu'il y a d'autres objets qui vont être intéressants, on va voir. Après, l'intérêt scientifique, on en jugera quand ce sera sorti. C'est difficile de dire à l'avance. L'archéologie, c'est toujours une discipline où on a toujours un peu la surprise de la découverte. On a eu déjà des objets sans intérêt qui ont été détruits, qui ont été remontés. L'équipe du musée a également pu fouiller des tas de vases remontés en même temps que les éléments militaires. De nombreux objets ont ainsi pu être récupérés. Ils sont témoins d'une bataille dont on célébrera son 70e anniversaire l'an prochain. Le Petit Normand existe depuis 1978. Ce guide des restaurants et de la gastronomie aux Normandes est en vente depuis ce mardi. Les nouveautés avec Pierre Mel Delaubert. Le Petit Normand fête ses 35 ans. Et pour l'occasion, le guide des restaurants et de la gastronomie normande fait peau neuve. Un nouveau look, des recettes de chefs à réaliser chez soi et d'autres nouvelles rubriques viennent compléter ce guide. On a choisi de faire en plus de notre partie top 100 avec 100 restaurants et de notre partie où on présente les restaurants par commune, on a aussi des encadrés avec les restaurants des plages du Havre, un encadré sur les week-ends de charme avec des hôtels-restaurants qui ont vraiment un caractère particulier avec à la fois un cadre exceptionnel et une cuisine exceptionnelle. Le guide recense 380 restaurants visités par une équipe de 30 testeurs anonymes. Qualité, créativité, ambiance, accueil, décoration sont les critères de sélection. Et une fois n'est pas coutume, les trois lauréats sont au souper fin, Jean-Luc Tartarin et Gilles en tête du classement. 50 nouvelles tables font également leur arrivée dans le top 100. C'est d'être passionné et je vais presque dire d'être stressé parce que du moment où on n'est plus stressé, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien à faire de notre métier, donc nous c'est un stress continuel, c'est un stress envers toutes les équipes qui nous encadrent pour toujours être en haut de l'affiche. Maintenant on est coup de cœur, tant mieux, comme je vous ai dit on vient d'ouvrir, donc c'est déjà une bonne publicité pour nous, ça donne envie de continuer à travailler pour être dans les 100 premiers l'année prochaine, enfin dans les 100 tout le moins, voilà, dans la catégorie coup de cœur, ça veut dire qu'on n'a quand même plus au petit normand, donc c'est important, c'est vrai. En plus de la version papier, une version numérique, en partie gratuite du petit normand voit le jour. Une application sortira prochainement pour les smartphones. En attendant sur le petit normand.fr, les clients pourront retrouver le contenu du guide, mais aussi donner leur avis. Ce que l'on veut c'est que nous soyons nous avec une capacité critique et nous-mêmes de découverte, mais que l'on ait aussi nos internautes utilisateurs qui soient capables de corriger éventuellement, donner leur point de vue, apporter des idées nouvelles, enfin réagir au petit normand. Le petit normand tiré à 25 000 exemplaires est disponible dans 500 points de vente dans la région. Il est en vente au prix de 5 euros. Merci beaucoup, merci Félix Bolles pour ces infos. Chaque jour qui donne une partie importante du contenu à la quotidienne sur LCN. Demain soir, à votre place, ça sera Stéphanie Jus que vous retrouverez pour l'actu et l'info du jour, et également à mes côtés pour animer cette émission. Juste après, on va parler de Bouchon, du bleu, du rose, avec la belle action de Dade de la Porte. On va parler aussi de musique, on va parler Vache folle, on va parler de quoi encore ? Du festival de cinéma, du court-métrage anglais. Voilà, festival du court-métrage anglais, et nul doute que les anglais sont très bons d'ailleurs quand il s'agit de faire du cours. On verra ça tous ensemble tout à l'heure. Et puis puisqu'on parle de Bouchon, la météo, voilà, c'est pas Fanny ce soir, c'est mon petit Bouchon qui fait la météo. La météo, avec l'épargne évolutive CIC. CIC, parce que le monde bouge. Météo Eh oh, vous me voyez ? Hello la Haute-Normandie, j'attends patiemment le prochain départ du camion de Bouchon en plastique direction le recyclage. Il paraît que vous êtes de plus en plus nombreux à collecter les bouchons, chapeau bal et au normand, bravo, continuez comme ça. On vous en parlera plus en détail dans quelques instants, mais sachez que Bouchon 276, c'est 1400 tonnes de bouchons collectés qui ont permis de récolter à ce jour 258 000 euros, c'est quand même vachement bien. Bon, si on parle un peu météo, un mercredi nuageux mais pas tellement venteux, c'est sûr, pas pluvieux et sans doute un brun ensoleillé. 5 degrés à Molany et à la chaussée, 6 degrés à Ivry-la-Bataille, Conch-en-Nouche, Montreuil-largile, Tiberville, Beaumont-le-Roger, 7 degrés à Saint-Martin-en-Campagne, Cric-Tolès-Neuval et Grimbouville. Ce ne sont pas que des communes où il fera une température demain, ce sont aussi des points de collecte de Bouchon parmi tant d'autres en Haute-Normandie. Demain et même dès ce soir, a priori, vous pourrez souhaiter une bonne fête à Séverin, un lever de soleil à 8h24, un coucher à 17h01 pour une durée d'ensoleillement de 8h37. Très bonne soirée la Haute-Normandie et continuez à collecter, à déposer vos bouchons. A demain ! La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge.